bonjour à toutes et tous et bienvenue une nouvelle fois dans masterclass conférence inspirante on est à quelques jours des congés d'été les grandes vacances scolaires et vous êtes toujours là avec nous de plus en plus nombreux à nous suivre et apprécier ces sessions profiteux donc des temps calmes de l'été pour voir en replay les sessions que vous auriez pu manquer entre deux épreuves des JO par exemple ceux qui sont déjà abonnés vont recevoir les liens d'accès aux vidéos pour les autres il suffit de passer par notre site web le temps passe et court presque aussi vite que rémy on est encore à la merci d'un nouveau variant du virus la ville de sydney en australie pays de cette première expédition à l'écran vient de se reconfiner pour deux semaines en france la vie semble avoir repris son cours les restaurants sont ouverts les déplacements sont à nouveau possible mais la vaccination progresse moins vite alors continuez de faire attention à vous et surtout aux autres et appliquer les gestes barrières les consignes de sécurité si vous voulez passer de bonnes vacances l'environnement est un sujet récurrent dans masterclass on a déjà évoqué l'eau potable avec sonia benel on a aussi reçu stéphane levin explorateur spécialiste de survie dans des conditions difficiles aujourd'hui on va faire un mix de tout cela en recevant rémy camus ancien maître d'hôtel qui après avoir lu un livre de jamel bali a tout plaqué en préférant les bornes aux étoiles michelin rémy a choisi de devenir aventurier explorateur engagé pour l'environnement avec ses expéditions qui défilent en toile de fond on comprend vite on a aussi affaire à un sportif émérite capable de courir sans s'arrêter comme forest gump de nager pendant des heures sur un hydrospeed lors de la descente du mekong ou en tirant son radeau en mer pour le tour de france à la nage mais au delà de l'exploit sportif c'est à chaque fois un geste symbolique et fort pour la protection de l'environnement et de la ressource en eau c'est aussi un spécialiste de la survie en milieu hostile qui a gagné wild la course de survie émission de télé aventure sur m6 en 2018 rémy a démontré ses capacités à survivre à la savane au désert à la jungle dans les canyons et en haute montagne il ne fallait pas rater cette première saison car depuis l'émission a été arrêtée par contre avec quelques séquences émotions et passions d'autres avec must et tablettes de chocolat à l'air cela suffit à faire battre le coeur des femmes et d'ailleurs virginie qu'on ne voit jamais et qui agit dans l'ombre en produisant masterclass depuis le début n'aurait pas manqué cette session pour rien au monde sachant qu'elle allait te croiser et qu'elle qui n'a jamais mangé un excès un insecte ou bu de l'eau des lianes s'est entraîné toute la semaine espérant partir dans une prochaine expédition avec toi comme tu l'avais fait dans les d'un avec des nouveaux aventuriers à la rencontre de populations aborigènes dans le bac australien j'ai aussi le plaisir de te recevoir après ta descente de la loire en radeau entre chair et nièvre qui a eu lieu entre le 9 et 19 juin je suis content de voir que tu as pu rentrer à temps pour être avec nous aujourd'hui j'espère surtout que la loire est quand même moins sale que le mékong mais j'ai pu voir en suivant cette aventure sur les réseaux sociaux que tu en as profité pour récupérer récupérer plusieurs sacs de déchets par jour bon alors au niveau expédition la loire ça doit pas être aussi fou que ce que tu as vécu avant rien à voir avec la rivière kawalawesa que descend burt raenhorst dans le film délivrance et je suis quand même curieux de savoir combien tu as noyé d'équipiers d'indigènes si tu as trouvé autant d'épaves d'automobiles et si l'aventure et les paysages inoubliables ont été au rendez vous comme dans le film sinon si tu cherches d'autres lieux pour faire les boueurs des fleuves ou des rivières avec ton radeau je peux te donner quand même quelques adresses et quelques villes qu'il faudra les sensibiliser et puis comme le disait emmanuel ton partenaire novice avec qui tu gagnes où elle tu est avant tout quelqu'un qui aime transmettre que tu as vécu ou découvert et le partager avec les autres à travers des moments privilégiés tu n'as de cesse de le répéter lors de nos échanges en amont de cette session et c'est dans cet esprit que tu as souhaité venir ici tu es humain accessible à l'écoute tu es vraiment une belle personne que les expéditions et les rencontres ont façonné et ça on le voit tous les jours mais tu aurais pu aussi travailler chez planète assistante avec michel bernarda ou encore aux assurances la séquanaise avec georges pelletier tellement tu sais t'adapter aux situations alors rémy oser l'aventure c'est rêver du rabablement le titre de cette master class c'est surtout un clin d'oeil à ta phase à ta phrase pardon favorite voilà oser c'est gagné rémy c'est à toi merci beaucoup jean frère franchement je m'attendais pas à une présentation comme ça avant de commencer je te dirais que non je n'ai noyé personne dans mes aventures jusqu'à présent et aucun indigène a été maltraité et je prends note bien entendu pour virginie pour la prochaine aventure n'est pas ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd on pourra en parler après il n'y a pas de problème bonjour à toutes et à tous je suis ravi d'être là pour votre dernière avant la petite période estivale que vous allez avoir effectivement donc rémy camus je suis aventurier explorateur ma phrase donc oser c'est gagné reprend vraiment un petit peu tout mon parcours de vie avant de commencer d'être aventurier explorateur j'étais maître d'hôtel dans la restauration et c'est c'est un petit peu ce mélange et c'est toutes ces belles valeurs qu'il y avait dans la restauration qui m'ont par la suite donné envie de partir sur l'aventure mon premier mon premier périple ça a été l'australie et ça m'a donné envie tout simplement parce que j'ai eu la chance de lire un livre d'un franco-marocain qui s'appelle jamel bali qui a écrit un bouquin qui s'appelle au coeur des amériques il a traversé l'amérique en courant de d'alaska jusqu'à terra del fuego donc il a fait 24 mille kilomètres en courant en un an et demi et en fait ce qui m'a ce qui m'a touché dans son livre ce n'est pas uniquement le récit d'un mec qui a traversé un pays en courant mais c'est surtout toutes les rencontres qu'il a fait les partages qu'il a eu avec avec la population locale et je trouvais que c'était passionnant j'ai lu ce livre en une nuit et c'est ce qui m'a donné envie à mon tour de me lancer dans un défi et je pense que je l'ai fait aux essais gagnés parce que je voulais pas que ça soit je voulais pas qu'on voit uniquement Rémi comme un simple serveur comme un simple maître d'hôtel parce que c'est malheureusement la vision d'un serveur du maître d'hôtel est toujours rabaissée quand je travaillais dans la restauration mes collègues de travail c'était des étudiants en médecine en droit et quand je leur demandais pourquoi est-ce que tu travailles dans la restauration c'était pour gagner quelques euros à la fin de la journée et puis voilà et moi j'ai étudié ça j'ai passé un bac technologique pour apprendre à servir les gens et je trouvais que c'était dégradant en tout cas c'est l'image que j'en avais de la restauration par la suite et puis ensuite il y avait ce petit côté malheureusement qui peut déstabiliser certaines personnes et qui peuvent également pousser d'autres personnes vers le sommet c'est les proches d'avoir des proches qui sont vraiment soudés avec toi et qui te poussent vers la réactive et moi en fait mes parents étaient plutôt à l'inverse c'était ce que tu fais ça sert à rien ça va pas t'aider et je voulais leur prouver que si ça sert à quelque chose et je vais tout faire pour en fait pour clouer le bec et avancer donc j'ai organisé mon premier défi il avait fait quelque chose lui que j'amène en courant donc je me suis dit pourquoi pas faire la même chose donc passe juste après j'en prête impeccable merci non tu étais trop loin parfait et donc j'ai décidé de faire de m'attaquer au continent australien que je connaissais très bien parce que j'y avais été en 2000 2009 j'avais fait tout le tour de l'Australie avec un vieux camion qui avait un an de plus que moi on a fait 34 127 kilomètres exactement ce moment et le but je voulais retourner en Australie parce que j'avais été très touché de pouvoir rencontrer les aborigènes lors de mon voyage la première fois mais un peu déçu de rencontrer ces personnes qui sont malheureusement touchées par le fléau du blanc qui arrive en Australie qui leur a volé leur terre qui leur a eu la stolen generation etc et ce n'est que depuis quelques décennies que les aborigènes commencent enfin à récupérer leur territoire donc je voulais vraiment aller à leur rencontre et le faire d'une manière la plus simple possible donc je me suis dit pourquoi pas le faire en courant donc je me suis entraîné durement pour ça je faisais à peu près 20 kilomètres le matin j'ai toujours maître d'hôtel à côté de Thoiry dans un côté de Genève à Thoiry dans un tout petit restaurant et Thoiry au guide Michelin donc je faisais 20 kilomètres le matin je faisais mon service et le soir une fois que le service était terminé je ranquillais sur un 20 kilomètres pour être prêt et j'ai eu énormément de chance parce que je ne me suis jamais blessé pendant les 8 mois de préparation pour faire ce défi on a construit la petite remorque que vous pouvez voir derrière sur sur le sur l'écran qui a été faite par par mon papa elle a été construite et terminée deux jours avant le départ donc autant vous dire qu'il n'y a eu aucun test de fait sur cette remorque si ce n'est à peu près 300 mètres en courant devant la place qui est juste devant chez mon papa pour lui demander s'il était sûr que ça pouvait tenir 5400 kilomètres sachant que je venais de faire 300 mètres à pied et il m'a dit mais tu ne me fais pas confiance que j'avais tellement peur de m'en prendre une que je lui ai dit oui et je suis parti donc avec ma belle remorque en Australie pour essayer de tenter de faire cette traversée tu peux passer Jean-François ? merci donc je suis parti du sud Melbourne complètement dans le sud de l'Australie pour retraverser tout le pays pour aller jusqu'à Darwin en Australie des communautés aborigènes il en existe plein vous avez à peu près 500 dialectes qui sont basés sur à peu près une trentaine de bases linguistiques donc il y a beaucoup de communautés et je voulais rencontrer moi des communautés qui étaient le plus loin de toute civilisation donc j'en ai choisi deux il y en a une qui s'appelle Kaltukadjara si vous prenez l'Australie la carte que vous avez devant les yeux il est écrit Australia en plein milieu et juste à côté du U vous avez une grande ligne droite cette ligne droite fait la démarcation entre le Western Australia et le territoire du Nord et quand on regarde le petit point rouge qui est le plus à gauche sur la carte que j'ai matérialisé et bien vous avez à cet endroit là une petite communauté qui s'appelle Kaltukadjara et ensuite j'ai été sur la deuxième communauté qui est un tout petit peu plus à l'intérieur qui s'appelle Mutijulu qui est basée juste à côté de Uluru ce gros caillou rouge qu'on voit sur les belles cartes postales j'ai choisi ces deux communautés parce qu'elles parlent le même langage elles parlent le Pichachandjara donc n'allez pas choisir ça comme troisième langue à l'école ça sert à rien parce qu'il n'y a que 800 personnes dans le monde qui parlent cette langue ça fait juste bien de dire je parle le Pichachandjara mais bon ça sert pas à grand chose je l'ai fait également pour une maladie génétique qui s'appelle le syndrome de Love une maladie génétique qui touche les enfants principalement les petits garçons je suis le parrain de l'association depuis maintenant deux ans et en fait j'ai rencontré un petit garçon quand je travaillais à Touareg qui s'appelait Joris qui a été atteint de cette maladie et au culot comme je fais beaucoup de choses avec de l'audace j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé l'association française du syndrome de Love et j'ai eu Philippe Ferrer au téléphone le président et je lui ai demandé si c'était bon pour que je puisse porter le nom de l'association et traverser pour la faire connaître au travers de mon périple australien et donc j'ai fait toute ma traversée comme ça jusqu'à Darwin il m'a fallu 100 jours de course pour faire les 5400 kilomètres si tu veux passer Jean-Fred ce sera parfait et ce qui était pour moi le plus difficile dans toute cette aventure au delà de l'effort physique c'était la rareté de l'eau que je pouvais avoir sur place et ça a été à ce moment là mon déclencheur sur ma prise de position sur l'accès à l'eau potable et la préservation de l'environnement au début l'Australie c'était pas vraiment pour l'environnement c'était vraiment un défi personnel pour voir si j'étais capable est-ce que Rémi Camus était capable de faire bien plus qu'être un simple maître d'hôtel donc j'ai fait un record voilà 113 kilomètres en une journée à courir avec ma petite remorque 40 kg elle pesait avec tout le matériel à bord donc j'étais seul sans assistance à traverser le pays comme ça en courant et j'ai souffert du manque d'eau jusqu'au point de non retour où j'ai pas pu faire autrement je me suis retrouvé 4 jours sans boire une seule goutte d'eau et c'est très particulier cette sensation parce que on a les yeux qui sont brûlants on voit plus grand chose on a les lèvres qui sont complètement découpées et qui saignent on a la peau complètement creusée asséchée on a mal au niveau des articulations je sais ça donne soif on a mal au niveau des articulations au niveau des genoux on a une vision qui commence à se réduire la périphérie est presque plus là et ça diminue ça diminue juste un halo comme ça et je me suis retrouvé en plein désert et je savais plus de quoi faire et avant de prendre une décision je me suis dit ce qu'on va faire c'est que je vais prendre une photo alors je sais ça a peut-être l'air con comme réflexion mais je me suis pris en photo je me suis dit voilà si je viens à mourir les gens qui retrouveront mon cadavre et mon appareil photo lorsqu'ils allumeront ils trouveront la dernière photo qui a été prise et ils trouveront un mec qui avait le sourire et qui était heureux d'être là et de vivre son truc pleinement et jusqu'au bout et puis si je m'en sors vivant et bien j'aurai une belle photo de moi en train de en train d'embaver en plein milieu du désert bon si je vous parle c'est que justement ça va à peu près j'ai réussi à passer cette étape et en plein milieu donc sans eau sans rien du tout il fallait que je prenne une décision et donc j'ai rempli une bouteille avec mon urine que j'ai bu par la suite pour pouvoir passer cette étape alors c'est infâme c'est à peu près de cette couleur là bien entendu quand vous urinez dans un truc quand ça fait quatre jours que vous n'avez pas bu je l'ai avalé j'ai tout vomi j'ai tout gardé dans la bouche j'ai tout ravalé et j'ai poursuivi mon aventure pour aller jusqu'à Darwin et au delà de toutes les autres péripéties que j'ai pu avoir ça ça m'a marqué mais ça m'a vraiment marqué de me dire six mois ça m'a touché pendant 100 jours de course pendant ma traversée des gens se battent au quotidien pour avoir un accès à l'eau qu'elle soit potable ou non mais juste un accès à l'eau je suis revenu en France j'ai fait beaucoup de présentations et de conférences même dans les écoles parce que c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement avec les enfants parce qu'ils ont toujours 15 000 questions et des étoiles plein les yeux et je suis resté avec cette idée de préservation de l'eau je me suis dit ça serait bien de pousser le bouchon et de comprendre un peu plus de ce que c'est la préservation de l'eau donc j'ai monté une deuxième aventure et donc là j'ai décidé vu que j'avais déjà fait quelque chose en courant de faire quelque chose à la nage donc je me suis attaqué au fleuve Mekong que je connaissais très bien vu que j'avais j'avais été en Asie du Sud-Est en 2000 en 2009 et j'avais beaucoup apprécié le fleuve Mekong on avait fait une toute petite partie et on se rend compte que le Mekong c'est un fleuve très très intéressant sur plein de points de vue si tu veux passer juste après ça monte la carte vous avez le fleuve qui commence complètement en haut sur la partie chinoise et qui irrigue 6 pays donc vous avez des problématiques géopolitiques, socio-culturelles vous avez des problématiques environnementales, écologiques parce que tous les pays ne travaillent pas forcément en collaboration pour pouvoir avoir une eau de qualité puis vous avez quand même 70 millions de personnes qui bordent le Mekong la population de la France juste au bord du fleuve donc j'ai voulu aller à la rencontre de toutes ces personnes et comprendre leur mode de vie autour de l'eau et comment ce qu'ils faisaient pour vivre au quotidien avec un fleuve qui est en augmentation sur la pollution c'est vraiment impressionnant et quand vous arrivez sur le Vietnam vous avez une quantité de déchets qui est juste 40-50 cm à la surface de tous les bras morts je suis parti donc en octobre 2013 et il m'a fallu 6 mois pour parcourir les 4400 km sur le Mekong 6 mois avec beaucoup de problématiques je me suis fait arrêter pour trafic de drogue, trafic d'armes, espionnage je me suis fait sortir de l'eau sur un barrage chinois à la Kalachnikov je me suis fait arrêter plein de fois par la police locale parce qu'ils avaient vu quelque chose de bizarre dans l'eau c'était moi et ça c'était au quotidien et je suis arrivé au Vietnam après 6 mois d'aventure où on voit une augmentation de la pollution et c'est vraiment impressionnant vous avez des bras morts qui sont autour de toutes les petites villes sur le Vietnam qui sont complètement morts il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie la seule chose qui reste ce sont des rats et s'il y a des rats il y a des serpents et le reste il n'y a plus rien il n'y a plus de poissons, il n'y a plus rien du tout par contre vous avez une quantité de déchets à la surface qui sont très impressionnant tout est balancé directement sur l'eau parce que pour eux ils n'ont pas de moyens de traitement écologiquement ce n'est pas forcément quelque chose qui est pris en considération ils n'ont pas d'éducation à ce niveau là et puis un autre point très important ce n'est pas leur problématique ils ont autre chose à faire les gens que je pouvais croiser au bord du fleuve en vivant au milieu de Nupar la problématique qu'ils avaient c'est je gagne un, deux dollars par mois j'ai une femme et deux enfants et il faut que je leur trouve à manger donc forcément quand on a cette problématique là et bien on reste sur quelque chose de beaucoup plus animal on pense à se nourrir à boire, à dormir et le reste c'est facultatif et même si j'essayais de leur expliquer que vous êtes en train de détruire la terre qui vous nourrit pour eux c'était abstrait c'était tellement loin c'était tellement c'était trop profond ils ne pouvaient pas le comprendre et après d'un autre côté je me positionnais à leur place je crois que je ferais pareil si j'habitais à 200-300 km d'une première ville qui peut me permettre de traiter certains déchets mais jamais et encore c'est économiquement c'est normal mais jamais je mettrais de l'essence dans une mobilette dans une voiture pour faire 300 km pour aller jeter mes déchets je ne le ferais pas et donc je ferais comme eux soit je déverse dans mes comptes soit je brûle directement les déchets et c'est ce qu'ils faisaient et donc si tu veux passer juste après merci beaucoup merci beaucoup et donc j'ai fait cette aventure voilà un mois et trois jours pour être arrêté par un tracasser administratif mais c'était trafic de drogue trafic d'armes et espionnage j'avais un petit flotteur qu'on avait conçu et qui était avec des caissons en clé vers carbone étanche un petit sac à dos étanche et je descendais le fleuve avec tout ça j'ai fait un record de 28 heures et 40 minutes sans manger sans dormir parce que je suis arrivé proche de Phnom Penh et Rémi Camus n'est pas la seule personne à naviguer sur le Mekong il y a d'autres gros bateaux qui circulent qui sont énormissimes et qui n'ont pas la même facilité que moi pour pouvoir manoeuvrer à droite et à gauche donc j'avais une personne que j'avais rencontré un américain Josh qui habitait Phnom Penh qui m'a expliqué 2-3 jours avant que c'était à moi de trouver une solution et la solution elle a été très simple c'était de naviguer de nuit pour pouvoir aller jusqu'à Phnom Penh ça a été une catastrophe cette portion parce que ce que je ne savais pas c'est que la marée pouvait affecter le fleuve jusqu'à moi je l'ai calculé à peu près à ce niveau là mais jusqu'à 304 km à l'intérieur des terres c'est à dire que Phnom Penh se trouve à plus de 300 km et vous avez ce petit mascaré vous avez cette bascule qui est due à la marée et nager en pleine nuit et de se fier à un arbre qui est sur le côté gauche et de palmer très fort pendant une heure et de voir que l'arbre n'a pas bougé pendant une heure ça nous prend vraiment la tête parce qu'on ne sait pas du tout pourquoi est-ce que ça n'avance pas est-ce que c'est moi qui est fatigué est-ce qu'il y a un problème dans l'eau et je n'arrivais pas à le ressentir il m'a fallu quelques jours pour comprendre que la marée pouvait affecter le fleuve jusque là et je suis arrivé voilà sur l'embouchure du Mekong au Vietnam avec ce constat que malheureusement tous les déchets qui sont qui sont emprisonnés à cet endroit là et bien toutes les six heures il y a la chasse qui est ouverte ça part directement en pleine mer avec la marée lorsqu'elle est montante et descendante et tout ça ça alimente malheureusement et bien les mers et les océans je suis revenu en France tu en as parlé tout à l'heure de l'aventure wild j'ai eu une période assez creuse à me poser toutes les questions du monde et là on parle de encore oser mais c'est exactement ça je ne savais pas si ce que je faisais avait vraiment du sens je ne savais pas si j'étais légitime un peu le syndrome de l'imposteur et j'ai eu une période d'à peu près deux ans à poser toutes les questions du monde de savoir si je devais vraiment continuer dans cette thématique dans l'aventure parce que il se passait rien et j'ai été contacté par M6 pour pouvoir participer à l'émission wild sur M6 qui a été un franc succès en tout cas pour moi vu que j'ai gagné le jeu d'aventure quand ça a été diffusé ça a commencé en mars 2018 et ça a été terminé en avril 2018 et donc j'ai remporté le jeu à côté d'Emmanuel on a fait donc nos cinq semaines dans cinq biotopes et ça a été pour moi une très belle aventure sur le côté partage parce que je voulais vraiment voir et comprendre si j'étais capable de sortir de ma zone de confort dans une autre thématique celle de pouvoir partager quelque chose de puissant avec un inconnu dans un environnement complètement hostile et je suis plutôt ravi d'avoir réussi parce que j'ai passé cette barrière et j'ai réussi à emmener à chaque fois mes participants les novices avec moi au bout d'eux-mêmes à en pleurer pour certains et on a gagné l'aventure comme ça au bout de cinq semaines avec Emmanuel et parce que je suis quelqu'un d'assez cartésien mais je sais qu'il faut penser à la suite à chaque fois et bien j'avais déjà tout organisé pour la suite de mes aventures et donc en ayant fait le constat que sur le Mekong malheureusement tous ces déchets terminent leurs courses dans les mers et océans je voulais savoir si nous en France on était alertes si on était sensibilisés par tous ces déchets qu'on peut retrouver en mer, dans les océans et sur le littoral français et donc j'ai organisé mon aventure j'ai mis huit mois pour organiser tout ça et je me suis retrouvé donc sur les côtes françaises le 1er juin 2018 pour faire donc un tour de France à la nage si tu veux bien passer merci donc je suis parti de Dunkerque jusqu'à Monaco donc 2650 km de nage alors oui vous allez dire mes amis tour de France à la nage les Pyrénées donc on a construit un canal et j'ai nagé dans le canal et on a tourbouché après non c'est pas vrai donc on a coupé avec un véhicule à ce moment là pour repartir directement de Cerber donc juste à côté de la frontière espagnole pour aller jusqu'à Monaco donc 2650 km 3 mois et demi d'aventure à des raisons de des petits sauts de puce de 30 km par jour ce qui représentait environ 12 heures si tu peux passer juste la suite voilà vous avez le parcours en rouge qui représente la première partie en étapes et puis la deuxième partie sur le bas de la France dans la mer Méditerranée on a eu 7 jours exactement vous avez des points avec des arrêts où on s'est arrêtés pour faire des conférences et des présentations pour expliquer vraiment l'impact de l'humain sur notre environnement et sur le milieu marin et on est arrivé à Monaco au bout de 3 mois et demi ça a été très très intéressant de voir tous ces déchets qu'on peut retrouver sur le littoral français j'étais convaincu moi que vivant en France on était vraiment alerte sur toutes ces problématiques que le développement durable était vraiment impliqué que le tri sélectif fonctionnait etc. mais c'était sans penser que ce qui se passe là-bas c'est à dire ce qui se passe sur le Mekong et bien ça peut arriver chez nous et c'est exactement ça les déchets des fois qu'on retrouvait sur nos côtes n'étaient pas les nôtres mais il fallait quand même les traiter parce qu'ils arrivaient chez nous néanmoins vous avez quand même des zones assez surprenantes vous allez au nord du Havre au nord du Havre vous avez une décharge qui s'appelle Dolmar qui est impressionnante qui fait plusieurs centaines de mètres de long qui fait jusqu'à plusieurs dizaines de mètres jusqu'en haut de la falaise et plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur elle était en place depuis bien longtemps c'était une façon de se débarrasser des déchets chose qu'on avait un peu partout sur le territoire français avant mais malheureusement elle est encore bien en place et elle n'a jamais été traitée et en 2018 je ne sais pas si vous vous souvenez le 1er juin il y a eu une tempête qui s'appelait la tempête Eleanor qui s'était abattue sur les côtes françaises et qui se déplaçait de Dunkerque jusqu'à Brest et qui est parti après en pleine mer et qui a ravagé une grosse partie du littoral et bien en fait à cet endroit là la décharge qui était à ciel ouvert a été complètement grattée par les vagues par la houle et on a retrouvé des petits bouchons qui provenaient d'une société qui n'existe plus sur plein de plages du littoral donc ça c'était la première chose qui nous a frappé et puis ensuite la deuxième quand on est arrivé au niveau de Biarritz et donc de Randa et la dernière ville française avant d'attaquer l'Espagne et bien on se retrouve à voir un gire j'imagine que tout le monde connaît les continents de déchets on en parle assez souvent qu'on peut retrouver un peu partout et bien à cet endroit là vous avez également un continent de déchets alors quand on dit un continent de déchets c'est pas un truc énorme qui fait plusieurs centaines de kilomètres carrés mais en fait si vous regardez la carte de la France et vous imaginez l'Espagne qui se trouve à cet endroit là lorsque vous avez la marée montante la marée vient et vient toucher la pointe au niveau de Brest donc là il y a écrit Camaray sur Mer sur la carte et vient à cet endroit là une partie de la marée va vers le haut donc remonte Camaray sur Mer Saint-Malo ou Dunkerque qui va donc sur la Manche et une autre partie descend et suit le golfe de Gascogne donc la Rochelle et part vers Berlix une autre partie de la marée se trouve au nord de l'Espagne et vient s'appuyer sur le nord de l'Espagne et rentre et longe la côte comme ça pour venir s'engouffrer jusqu'à Hendaye donc vous avez deux courants qui se rejoignent à cet endroit là et là vous avez un petit gire qui tourne avec toutes sortes de déchets et malheureusement en Espagne j'ai appris qu'il y avait une décharge qui était pas très très loin de la mer à cet endroit là et tous les déchets qu'on a retrouvés le 11 août 2018 étaient décrits en espagnol c'est pas une critique envers l'Espagne c'est juste un constat et de montrer qu'on est tous responsables de cette problématique il faut agir ensemble et puis ensuite la mer Méditerranée et bien quoi vous dire à part que c'est une véritable poubelle vous avez toutes sortes de déchets alors à la surface c'est magnifique on a une mer bleue c'est super sympa l'été il y a des voiliers il y a des cocotiers on boit des mojitos c'est sympa mais dans le fond de l'eau on trouve un petit peu de tout on a trouvé des pneus je ne savais pas que les poissons aimaient faire des machines à laver mais on a trouvé des machines à laver alors des micro-ondes également je ne savais pas qu'ils réchauffaient leurs plats mais on a trouvé tout ça sans compter les innombrables bouteilles en plastique et bouteilles de verre qu'on pourrait retrouver dans le fond marin ce qui m'a choqué dans tout ça c'est qu'on a souvent essayé de collecter tous ces déchets tout en faisant une erreur lorsqu'on a plongé au large de Cavalier pour récupérer les pneus qu'on avait trouvés dans un des pneus il y avait une pieuvre une très très belle pieuvre que j'ai dû enlever du pneu pour pouvoir la remettre dans l'eau et là je me suis demandé si on ne faisait pas une connerie parce que je venais de détruire son habitat parce que le pneu au début était vraiment une problématique et puis par la suite et bien les animaux ont trouvé que c'était un endroit plutôt sympa pour se cacher les autres animaux et puis pouvoir monter leur petite maison et donc on a détruit un habitat et on a dû la remettre dans l'eau je me suis dit encore c'est une pieuvre à peut-être trouver rapidement un refuge pour pouvoir se cacher des autres quand on a continué pas très loin de juste un petit peu avant Saint-Tropez on a trouvé un filet qui était dans le fond marin qu'on a complètement enlevé donc un filet de pêcheurs qui faisait plusieurs dizaines de mètres de long et là encore une fois on a eu le même constat est-ce qu'on ne fait pas une connerie parce qu'à l'intérieur il y avait plein de petits hippocampes des tout petits vous aviez des oursins vous aviez des petites étoiles de mer vous aviez des petites araignées de mer des toutes petites qui étaient à l'intérieur et on a sorti tout ça et on a détruit tout un écosystème parce que les animaux ont trouvé que c'était plutôt intéressant pour vivre à l'intérieur et ça ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché je me suis demandé si on ne pouvait pas contrer autrement et apporter quelque chose de différent à la nature et c'est ce qu'ils font dans certains pays notamment à New York où ils désignent complètement les rames de métro et ils balancent les rames de métro dans les océans pour recréer des récifs coralliens pour que les animaux puissent se cacher à l'intérieur si tu peux passer en frais yes donc ça c'était quelques images sur le tour de France à la nage donc trois mois et demi d'aventure un record de 13 heures je peux vous dire que c'est très très particulier de nager en pleine mer mentalement j'ai jamais autant souffert que sur le tour de France à la nage on est privé de tous ses sens vous n'avez plus de oui la vue c'est juste du bleu et c'est juste à travers les lunettes vous n'avez plus de goût la seule chose que vous avez c'est juste du sel vous n'entendez plus rien du tout le toucher c'est du coton tout bouge autour de vous et ça a été très difficile de pouvoir se concentrer pleinement et de se dire je mets la tête dans l'eau pour une demi journée et je nage sans m'arrêter et comme ça pendant trois mois et demi donc ça a été vraiment une très très belle aventure et je trouve qu'on a bien passé le message parce que sur les trois mois et demi nous avons réussi à toucher 23 000 personnes directement pour leur parler de la problématique des déchets et de la sensibilisation des mers et des océans tu peux passer yes par la suite j'ai continué mes aventures là je suis en train de préparer une prochaine une prochaine épopée qui sera en août 2022 qui reste sur la même thématique mais je voulais encore par la suite également emmener des gens non pas pour leur montrer uniquement qu'ils étaient de vraies aventures et qu'ils étaient capables de se dépasser donc de oser les choses mais également de leur montrer les beaux paysages parce que pour pouvoir défendre une cause et se battre pour quelque chose c'est ce que je dis aux enfants moi en conférence dans les écoles je fais pour pouvoir vous battre pour quelque chose il faut aller sur place il faut voir il faut pouvoir témoigner de tout ça vous pouvez pas vous battre pour une cause juste parce que c'est fun on verra très rarement un homme prendre part pour le cancer du sein de la femme à moins que sa compagne a été touchée sa maman sa fille quelqu'un de très proche mais on prend en part pour une cause parce que ça nous touche personnellement ça nous touche au coeur et je voulais les emmener pour leur montrer vraiment ce cet incroyable pays de l'Australie et donc les six aventuriers si tu veux juste passer voilà on parcourut toute cette distance du point qui est complètement à droite qui s'appelle la qui s'appelle Kalachuta sur la Chukalu Road jusqu'à Kaltukajara ils ont parcouru 400 km dans le désert sans être des aventuriers juste parce que ils avaient un objectif être capable de se dépasser et d'aller braver entre guillemets les 40 km à pied au quotidien pour aller rencontrer les aborigènes ça a été une véritable une véritable aventure pour certains un véritable calvaire ils en ont bavé il y en a certains qui en ont pleuré ils m'ont détesté je leur ai dit vous allez me remercier vous allez me haïr vous allez me crier dessus vous allez m'insulter mais à la fin vous me remercier je sais pas dans quelle heure ça a été mais c'est à peu près comme ça et c'était tout simplement pour leur montrer qu'on est capable de se dépasser et d'aller au bout des choses si tu peux passer vous aviez deux femmes et quatre hommes qui ont parcouru cette aventure sous 50 degrés de température et des centaines de mouches je peux vous dire que pour certains ils étaient pas prêts du tout à vivre cette aventure parce qu'ils pensaient pas que ça pouvait être aussi extrême mais le parallèle qu'il y a entre tout ça si tu passes sur la prochaine c'est que entre ces personnes là que vous voyez sur la photo qui viennent de terminer l'aventure et la photo d'après et bien il y a aucune différence ce sont des personnes qui se sont mis un objectif de le réaliser et d'atteindre cet objectif coûte que coûte la photo d'avant c'était les six aventuriers que j'ai emmené en Australie pour leur faire rencontrer les aborigènes et se dépasser et là c'est l'un des sherpas qui a fait l'ascension du K2 cet hiver enfin l'hiver qu'on vient de passer qui ont réussi pour la première fois à faire l'ascension du K2 en plein hiver alors certes les objectifs sont peut-être pas les mêmes mais ils ont tous réussi à atteindre cet objectif et aller au bout d'eux-mêmes si je vais revenir sur tout tout ce que j'ai pu vivre depuis depuis maintenant presque 11 ans et mettre l'accent également sur la problématique de l'eau etc et bien je résumerai tout ça sur avec deux mots la première c'est d'être un exemple un exemple pour les gens non pas que moi mais vous vous pouvez être un exemple pour les gens de vous baisser dans la rue pour ramasser un petit papier ça va forcément susciter de l'intérêt pour d'autres personnes et si vous êtes avec votre fils ou votre fille ben forcément ils vont vous questionner pourquoi est-ce que vous faites ça et donc être exemplaire est pour moi très important et puis ensuite une deuxième notion qui est à mon avis très très importante et bien c'est le respect être capable de respecter les autres se respecter de respecter l'environnement et je pense qu'on aura fait ces deux trucs là on aura fait un grand pas en avant quand j'étais sur le tour de France à la nage les gens quand je leur parlais de préservation de l'environnement et qu'ils étaient sur la plage et qu'on regardait l'étendu bleu qui était devant nous ils me disaient mais comment est-ce que tu veux que je fasse moi à mon niveau pour pouvoir sauver tout ça et en fait c'est vrai que ça fout les jetons parce qu'on est un petit bonhomme devant un truc énormissime et je leur dis ben en fait c'est des choses qu'on peut faire au quotidien de se baisser pour ramasser un papier de faire sa petite action du colibri d'apporter sa petite goutte d'eau pour aller éteindre la forêt alors certes on dira ah ouais mais ça sert à rien ben c'est toujours quelque chose de fait en plus donc on peut toujours apporter sa petite pierre à l'édifice et c'est ce qu'il faut faire au quotidien et c'est ce qu'il faut cultiver pour que entre guillemets on arrive à laisser un petit bout de caillou où est-ce qu'on vit plutôt bien à nos enfants un petit peu plus propres merci en tout cas à vous j'espère que j'ai pas dépassé le temps j'ai réussi à caler tout ça comme tu voulais pour qu'on puisse surtout échanger tous ensemble bah écoute bravo Rémi belle aventure réussie de cette masterclass puisque tu as en effet tenu le timing qu'on s'était donné tu nous as encore montré toute cette envie de partager parce que ce que tu racontes en effet c'est que tu le partages et ça donne envie peut-être que justement Virginie au delà des photos et de ce qu'elle a entendu elle va vraiment vouloir vraiment partir dans une aventure avec toi elle a dit qu'elle venait elle veut pas parler elle veut pas mettre sa caméra on le saura pas mais bon alors que comme je savais que Virginie allait pas vouloir prendre la parole j'en ai profité pour pour inviter d'autres personnes dans ce live et il y a notamment Sophie Guillaume qui est responsable de l'environnement et de la qualité au sein du groupe du groupe Scalian et je vais m'appuyer sur elle pour nous relier les questions du public et peut-être aussi ces questions parce que Sophie sachant que tu venais elle s'est préparée à ça donc voilà donc Sophie si tu es bien parmi nous est-ce qu'on peut entendre est-ce qu'on peut entendre ta voix et puis est-ce que tu as des questions à Rémi ? Oui on peut entendre ma voix super merci beaucoup Rémi pour cette présentation vraiment très intéressante et justement quand on s'intéresse un petit peu à l'environnement ça parle et je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il faut voir pour prendre conscience des choses et quand tu vois les choses forcément au fur et à mesure tu prends conscience et tu agis donc vraiment merci pour ton enthousiasme et aussi pour le petit mot de la fin et le fait que oui on peut tous faire notre petite action de ramasser des déchets et du coup forcément j'ai plein de questions par rapport à tous ces déchets que tu as pu voir et est-ce que à tout hasard tu aurais un top 3 des déchets les plus insolites que tu as pu voir parmi tous tes voyages ? alors un top 3 ça serait difficile à décrire alors si on prend par exemple tu as dit tout à l'heure j'entrais on parlait de la descente de la Loire en radeau sur deux jours donc là sur la descente de la Loire on a sorti une voiture une carcasse de voiture qui est toujours en vente sur le bon coin je vous demanderai s'il vous plaît d'aller sur le lien de cliquer dessus et de pouvoir acheter notre carcasse de voiture qui est au prix de 47 828 francs alors pour la valise d'RTL de Jean-Marie Vigard sinon après d'objets insolites de trucs bizarres qu'on a pu trouver sur le alors sur le Mekong j'ai trouvé des seringues avec la seringue encore au bout donc tu es en train de nager et tu me dis ah merde c'est quand même assez particulier et ensuite ce qui m'a choqué c'est les animaux morts chez nous lorsque tu as un écarisseur qui vient enlever les carcasses si tu es un particulier et que tu ne peux pas l'emmener tu vas faire un trou dans ton jardin et tu mets un peu de chaud pour recouvrir les animaux pour que ça puisse rapidement disparaître et que éviter d'avoir la vermine les rats et ainsi de suite mais eux pour eux c'est pas du tout la même façon l'animal est mort l'animal est mort et il le balance directement dans le feu donc j'ai nagé et je suis tombé sur une truie qui faisait presque 1 mètre 50 de long et qui était remplie d'eau parce que forcément les tissus se dilatent et bougent énormément donc elle était remplie de flotte et je suis arrivé juste à côté et je ne savais pas vraiment ce que c'était parce que je l'ai vu de dos mais elle était recouverte avec plein de papier de bouteilles etc et j'ai tapé dessus je me suis dit mais c'est tout mou qu'est ce que c'est ce truc là et quand je me suis approché l'image est surprenante l'odeur est bien pire c'est juste catastrophique ça pue la mort on a l'intérieur forcément de l'animal qui est en train qui est en plus de réfraction donc c'est catastrophique et j'ai bien failli vomir à ce moment là donc je crois que c'est le top 3 des déchets que j'ai pu retrouver sur notre belle planète ben ça donne pas très d'envie en fait c'est vrai ouais ouais après ça reste surprenant mais le truc qui m'a le plus surpris encore une fois c'est quand on dit écologie pour moi ça arrive avec économie et on trouvera des solutions à tout ça quand on mettra une certaine forme ou une certaine valeur sur les déchets quand on fera ça correctement ben je pense que des gens se baisseront pour ramasser des cigarettes parce que de dire ramasser les cigarettes et on va les emmener dans une association etc pour le moment la seule chose que ça fait ça fait bien parce qu'on en parle sur les réseaux sociaux etc et on fait sa bonne action mais on pourrait avancer deux fois plus vite trois fois dix fois plus vite s'il y avait des valeurs marchandes sur les choses je l'ai vu en asie du sud est avec les vietnamiens quelques laotiens ils le font également il y avait des personnes qui se promenaient avec des barges donc en bois et qui ramassaient dans les bras morts ce qui les intéressait notamment les bouteilles en plastique le verre le carton et les canettes d'aluminium parce qu'ils savaient pertinemment que ça ça pouvait être acheminé dans des centres de stockage et gagner du pognon pour chaque kilo à porter et donc c'est là où je me suis dit mais c'est un truc de dingue en fait si tu crées une valeur marchande sur le reste du coup tu peux leur dire mais ramasser le tout tout vaut de l'argent et en fait il y a juste ça il y a juste à trouver les procédés pour qu'il y ait une vraie finalité en fait pour moi le déchet plastique la bouteille en plastique tout ça pour moi c'est pas une problématique c'est la fin c'est qu'est-ce qu'on en fait après et c'est ça qui pose problème de faire de l'enfouissement de faire de l'incinération etc c'est pas une solution en soi et si on arriverait à recycler à 100% tous les déchets correctement et en fait on n'aurait pas de problème il n'y aurait pas ce problème c'est que on produit toujours plus pour parler de marketing on fait de la com on fait de la vente mais le produit final une fois qu'il est terminé une fois qu'il est arrivé en fin d'utilisation on fout ça dans la poubelle et puis bah s'ils arrivent à traiter ils traitent oui du coup je suis d'accord avec toi et en même temps je dirais que tu as dit que la solution c'était le recyclage à 100% mais d'un côté on peut aussi éviter les déchets essayer de faire en sorte de remplacer au maximum ce qui peut être réutilisé ou réutilisable bien sûr le meilleur déchet c'est celui que tu produis pas dans tous les cas mais pour vraiment pour montrer l'impact d'une bouteille d'eau c'est la finalité de la bouteille d'eau malheureusement souvent termine dans des endroits qui ne devraient pas être là et si on arrive à trouver comment la valoriser économiquement des gens se baisseraient pour ramasser des trucs ils le feraient vraiment parce que des gens dans la détresse dans une détresse vitale ou économique etc. mais j'en connais plein plein et ils en ont besoin j'ai plombé complètement l'ambiance non non Sophie tu veux continuer avec une question on prend une question du public vas-y on peut prendre une question du public donc tu as abordé Rémi le sujet des stages de survie qui font partie de ton offre finalement et puis aussi d'une certaine façon de vivre mais est-ce que ce sujet de l'environnement au delà de la survie tu le traites avec les participants alors forcément on en parle parce que c'est quelque chose d'important parce qu'on emmène les gens dans un milieu naturel on leur montre les choses même si des fois on fait des stages que en France que ça soit dans le Rhône, dans le Beaujolais on part dans des forêts en Bretagne même si on reste que en France et bien de montrer les choses ça reste toujours quelque chose de très important et je leur en parle à chaque fois un exemple sur le là par rapport à mon offre par exemple on est en train de mettre en place avec une société qui s'appelle Ecotree donc il va faire de la valorisation de sur l'empreinte carbone et en fait il propose aux sociétés de pouvoir acheter des arbres pour pouvoir compenser leur empreinte carbone et Ecotree possède plein de forêts donc je suis en train de travailler avec eux et chaque personne par la suite qui va pouvoir acheter un stage de survie avec moi possèdera son arbre avec son nom parce que encore une fois même si on fait un stage de survie et qu'on est là pour respecter l'environnement et bien le fait de marcher sur le sol on abîme l'écosystème le fait de consommer du bois mort pour faire un feu on abîme encore l'écosystème et donc j'essaye de vouloir le compenser autrement en expliquant aux gens voilà votre impact n'est pas positif sur l'environnement il est négatif et donc je vous propose de le rendre un peu plus neutre en ayant un arbre directement pour vous donc j'essaye à travers même les stages de survie parce que c'est une façon beaucoup plus facile parce que tu passes du temps avec les gens et tu passes notamment lorsque je fais des stages sur un week-end tu passes quand même un week-end 36 heures avec des gens donc tu as le temps de parler avec eux donc c'est quelque chose que je fais régulièrement et pas que en entreprise ou dans les écoles pour sensibiliser les enfants Et après on a aussi une autre question du public vu qu'on parle un petit peu d'aventure, d'aventurier il y a une personne qui nous demande comment est-ce qu'on fait justement pour devenir aventurier si on n'est pas vraiment sportif ? Alors c'est très intéressant mais ça retrace un peu mon parcours je n'étais pas sportif du tout je suis devenu sportif si je reprends ma vie d'avant je fais quelques bas en arrière et pour vous poser le cadre j'étais quelqu'un de très 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 addict à toutes les substances possibles et imaginables donc j'ai dû tester toutes les drogues du monde quand je vivais en Angleterre et en fait j'ai eu la trouille de ma vie en plein service et je suis tombé par terre après avoir pris un peu trop de cocaïne et c'est ça qui a fait mon déclic et je me suis dit je ne peux pas crever à l'âge de 21 ans pour une connerie et du coup c'est là c'est toute cette démarche qui m'a permis d'aller de l'avant et je pense qu'après il y a quelques quelques petites valeurs à avoir et pour moi mes valeurs favorites c'est l'audace de toujours essayer que ça fonctionne qu'elle fonctionne pas je dis toujours que j'aurais dans tous les cas appris quelque chose et puis ensuite d'être authentique d'être de dire la vérité de pas surjouer de raconter plus que la vérité ça sert à rien de parler de respect de parler de respect de soi respect des autres de parler de dépassement en fait il n'y a pas d'école particulière pour être aventurier explorateur le diplôme d'oral exploratrice il n'existe pas Indiana Jones il est bientôt trop vieux donc on avait John Wayne il a enlevé son chapeau là donc malheureusement on n'a pas le truc le circuit parfait pour être aventurier mais il faut juste oser avoir des projets et il n'y a pas besoin non plus d'être d'être axé dans le sport on peut être un aventurier dans d'autres domaines et il n'y a pas besoin d'être sportif pour pouvoir être aventurier on peut être un explorateur scientifique à faire des relevés on peut il y a tellement de domaines où on peut aller explorer on peut être un explorateur mental aller chercher le dépassement mental qui est quelque chose encore très très particulier que j'adore complètement dans tous dans tous mes défis que je suis en train de pousser de challenger encore plus parce que c'est quelque chose qui est qui est juste fascinant le le cerveau humain comment est-ce qu'il arrive à à penser à à trouver les solutions et je trouve ça vraiment impressionnant les gens se la plupart du temps se on se sous-estime toujours on pense qu'on est toujours incapable de on est toujours en train de dire moi je sais pas faire ça moi je moi je pourrais pas faire ça et en fait on n'ose pas parce que dans le regard des gens tout le monde était petit tout le monde a été un bébé et on s'est tous cassé la gueule en tentant de se lever on a tous fait ça mais parce qu'on avait les parents qui étaient là tout le monde était autour de nous on a posé nos deux points par terre et on s'est relevé et un jour on a réussi à marcher sur nos deux jambes heureusement qu'on a fait ça sinon on serait tous à quatre pattes ça serait peut-être une autre façon de vivre aussi ça pourrait être marrant mais bon mais quand on devient adulte parce qu'on a le regard des gens parce qu'on est toujours montré du doigt parce qu'on fait quelque chose de différent et bien tout d'un coup ça choque et je le dis aux enfants continuez de rêver continuez de vous perdre allez-y vous êtes bien assez jeune continuez vous avez toute la vie devant vous mais si vous voulez tous aller à droite et il y en a un qui veut aller à gauche laissez-le tranquille il a peut-être raison aussi donc être aventurier il n'y a pas de formule magique mais je pense que d'oser les choses et de se mettre un bon coup de pied aux fesses des fois ça peut aider et du coup est-ce qu'il y a une une caste d'aventuriers est-ce qu'on se parraine entre aventuriers c'est-à-dire est-ce qu'on s'entraîne entre personnes de cette caste et puis du coup est-ce que dans cette caste tu y places quelqu'un comme Mike Horn ou comme Théoura de Koh Lanta je veux dire c'est quoi la compétition là entre ces acteurs alors je côtoie très peu d'aventuriers pour ma part parce que j'ai mon planning il est plein à craquer j'ai pas le temps mais on échange beaucoup sur plein de plein de thématiques après c'est un monde qui est très très particulier l'aventure où on a où les gens ont la difficulté à passer entre deux portes parce qu'ils ont un ego tellement surdimensionné que les épaules il faut qu'ils se mettent dans l'autre sens pour passer donc c'est une compétition qui est qui est pas forcément très juste des fois après je salue encore une fois le courage de plein d'aventuriers et c'est grâce à eux que nos actions sont mises en valeur je pense à beer grills par exemple anglo-saxon et qui a fait plein d'aventures qui a sorti son main versus wild il y a plusieurs décennies et qui a qui bluffait complètement les gens le truc même si c'était romancé peu importe mais il a amené ce côté aventure au grand public Mike Horn je connais ses aventures mais depuis depuis très très longtemps j'avais des amis qui me parlaient de Mike Horn il y a deux trois ans tu connais Mike Horn je fais ça fait 15 ans que je le connais tu m'apprends rien et en fait le fait de digitaliser tout ça a permis énormément d'avancer sur sur toutes ces toutes ces personnes et donc forcément en ayant mis en lumière l'aventure autrement ça nous a permis à nous qu'on est qui sommes beaucoup plus petits visuellement parlant que Mike Horn par exemple ou que beer grills de pouvoir suivre le pas de ces personnes et d'avancer et justement si on revient un petit peu par rapport à l'environnement et aux déchets parce que j'avais une question qui m'est venue pendant ta présentation et vraiment je tiens à ta réponse savoir quand vous avez ramassé les déchets peu importe dans toutes tes aventures qu'est-ce que vous en avez fait derrière parce que si vous étiez dans des pays où il n'y avait pas de système de recyclage où il n'y avait pas de système de revalorisation au final qu'est-ce que vous en faisiez de ces déchets ? Alors j'ai jamais fait de collecte de déchets en Asie du Sud-Est parce que c'est justement une grosse problématique c'est ça c'est que même en France et c'est un point de vue très personnel mais même en France lorsqu'on fait des actions de collecte de déchets avec avec des associations qu'on met dans les poubelles pour moi on retire un déchet qu'on pose là et c'est quoi la suite ? Et je pense qu'il y a vraiment toute une filière à travailler là-dessus parce que c'est pas juste on enlève il faut pousser le vis encore plus loin j'ai travaillé avec un petit jeune il s'appelle Quentin Passé c'est un jour vous avez l'occasion de le contacter il est extraordinaire il a sorti des lunettes qui s'appellent EIO des petites lunettes de soleil et en fait Quentin il s'emmerde avec sa petite voiture et sa remorque à aller ramasser toutes les bouteilles qu'il trouve dans les rivières à les nettoyer les découper les faire sécher et ensuite il fait des petits granulés et il fabrique des lunettes de soleil avec tout ça et je trouve ça trop bien parce qu'il y a une vraie valorisation le déchet a été transformé en quelque chose et ça c'est vraiment top et je pense que dans des pays comme l'Asie du Sud-Est l'Afrique l'Amérique latine la problématique du déchet et du ramassage du déchet est une chose mais je pense que le traitement est bien plus important il y a ça à mettre en place en amont et c'est pour ça que je parlais de valorisation des déchets de trouver une valeur marchande pour que le déchet puisse soit repartir à la case départ c'est à dire la bouteille d'eau redevienne bouteille d'eau soit alors on le retrouve dans quelque chose d'autre mais il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus parce que juste la collecte n'est pas suffisante parce que si c'est juste pour prendre là et déplacer entre guillemets le tas de merde et de le mettre là je vois pas vraiment l'intérêt et je l'ai vu et j'ai pas pu le filmer parce que j'ai trouvé ça tellement drôle mais lorsque j'étais sur le Mekong en 2009 avec une amie pour descendre le fleuve avec les slow boats on te vendait à bord du bateau tu pouvais acheter de la bière tu pouvais acheter à manger etc. donc nous on achetait on prenait des trucs on mangeait et tu avais à l'intérieur du bateau des poubelles il y avait 3-4 poubelles qui étaient positionnées sur le bateau et toi en tant que entre guillemets bon français tu manges tu bois ta bière et après tu demandes à quelqu'un est-ce que tu peux passer la poubelle donc tu t'apportes la poubelle tu mets la bouteille tous les trucs dans la poubelle parce que c'est le prévu pour ça et les mecs qui passaient ils prenaient les poubelles ils allaient au fond du bateau là où il y avait le moteur et bam ils balançaient tout dans le Mekong et moi j'étais là bah dites le la prochaine fois je balance directement dans l'eau et tu as un sentiment de culpabilité tu dis merde c'est un truc de ouf il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus c'est au-delà de vraiment de sensibiliser il y a vraiment une chose à faire sur la partie traitement des déchets qui est très très important alors justement dans ce traitement des déchets tu l'as tout petit peu aborder tout à l'heure ces continents qui se forment au milieu des mers ou des océans c'est quoi ton idée ou les idées pour attaquer ce septième continent et commencer à le détruire ou en faire quelque chose d'autre j'en sais rien mais en tout cas on va pas pouvoir continuer de le laisser grossir alors est-ce qu'on le balance sur la lune c'est ça la solution ? La problématique des continents de déchets qu'on retrouve au Pacifique, Atlantique etc. pour moi c'est une cause qui est déjà perdue d'avance parce que ils sont complètement sur les eaux internationales qui s'en occupe qui fait quoi déjà administrativement parlant ça prend une plombe pour pouvoir trouver les solutions ensuite on estime qu'il n'y a que 1 à 2% des déchets qui sont la surface tout le reste a déjà coulé donc il faudrait plutôt créer un aspirateur pour aspirer ce qu'il y a dans le fond plutôt que d'enlever ce qu'il y a à la surface la problématique des déchets qu'on retrouve à la surface de l'eau c'est une mélasse entre du plastique du nylon, du sel, des hydrocarbures des métaux lourds etc. parce que l'action de la houle des vagues, du sel, du soleil des températures etc. font que toute cette matière plastique et autres vient se désagréger et forme une vraie patte à la surface de l'eau il y a des projets qui sont menés pour pouvoir aller dépolluer les mers et océans à coup de plusieurs dizaines de millions d'euros qui est pour moi une véritable connerie parce que quand j'enseigne ça à mes stagiaires je leur dis toujours en stage de survie et c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours il faut toujours peser le pour et le contre entre l'énergie investie contre la rémunération est-ce que ça va vraiment payer l'énergie que je vais investir dans quelque chose pour et en fait si on se rend compte que le ratio il est pas bon ben on fait pas ça sert à rien et là c'est typiquement le problème c'est que ça fait juste bien au niveau du marketing d'aller vouloir dépolluer les mers et océans mais pour moi c'est pas une solution et il y en a un qui avait qui avait lancé l'idée qui s'appelle Ocean Cleanup qui avait lancé l'idée de vouloir collecter ses déchets avec un avec un demi-cercle etc et il s'est aperçu que c'était pas aussi simple que ça et il a délocalisé son projet il a complètement changé et là maintenant il a mis ce qu'il a mis ce qu'il appelle des interceptors donc ce sont des barges flottantes qui sont à l'embouchure de certaines rivières etc très importante pour collecter les déchets et bien là tout d'un coup ça devient beaucoup plus logique parce que la problématique des déchets qu'on retrouve dans les mers et océans proviennent de la terre et pour arrêter que le robinet puisse continuer de couler ça sert à rien de mettre le doigt au bout et puis d'attendre que ça que ça stoppe directement de couler il y a juste à fermer le robinet donc il faut traiter la problématique à la source il faut aller encore une fois dans les communautés dans les endroits très reculés pour trouver des solutions avec ces gens pour justement valoriser les déchets pour qu'ils puissent à leur tour mettre en place des solutions et se dire le déchet n'est pas juste un déchet mais il a une valeur marchande et on peut gagner de l'argent et quand on aura trouvé cette solution du coup il y aura moins de problématiques dans les rivières et moins de problématiques dans les océans et donc on n'aura pas besoin de trouver des solutions miracles pour pouvoir aller aspirer les fleuves les mers et les océans pour tous ces déchets Alors on est évidemment pas très loin de la fin de ce direct Rémi mais il y a évidemment l'avenir qu'il faut un tout petit peu aborder il nous reste quand même ce temps là donc c'est quoi la suite c'est quoi les prochaines aventures c'est quoi les prochains enjeux sur l'environnement que tu te sens de porter à bout de bras ? Alors les prochaines aventures il y en aura une en août là de cette année je vais faire donc le tour du lac Léman à la nage en tant qu'en guise d'entraînement simplement pour me préparer pour août 2022 je ferai probablement la même chose cet hiver entre Genève et Lyon en descendant le Rhône plus pour m'habituer aux températures très très fraîches du Rhône je pense que la descente de la Loire en radeau va reprendre du service mais sur une version XXL avec des partenaires pour pouvoir utiliser le radeau comme étant une plateforme ancrée en plein milieu du fleuve et avoir des canoës qui partent à droite et à gauche pour vraiment faire une collègue de déchets sur une grosse partie de la Loire donc on est en train de mettre ça en place pour trouver des partenaires qui soient sensibles à cette problématique et vraiment porter un message haut et fort et puis ensuite il va y avoir cette traversée Calvi-Monaco en août 2022 j'essaye de mettre en place qui demande du temps mais qui prend forme et qui aura forcément ce message sur l'environnement et sur la problématique encore une fois des déchets qu'on retrouve dans les mers et océans et puis sur une autre thématique qui me tient à coeur on parlait de la partie mentale de l'être humain et je trouve ça tellement fascinant et je voudrais on est en train de travailler sur un protocole scientifique pour voir comment réagit comment est-ce qu'un humain réagit en milieu très hostile instable seul sans assistance dans des conditions vraiment hostiles où il doit en plus de ça fournir un effort quotidien pour pouvoir progresser donc on est en train de mettre tout ça en place je pense que ça va être une belle aventure on essaie de la mettre en place pour qu'elle soit suivie le plus largement possible avec des moyens techniques à travers les réseaux etc donc affaire à suivre mais je suis impatient en tout cas tu peux compter sur nous pour essayer de te suivre et voir dans de quelle mesure on peut te supporter moi j'ai bien noté quand même que tu avais couru une fois ou quelques fois et puis que maintenant tu préférais nager donc peut-être que le traumatisme est différent même pas même pas j'adore j'adore courir j'adore le faire encore mais ce que je retrouve dans la nage c'est que courir tu as tes deux pieds sur terre et lorsque tu en as marre tu peux t'arrêter et tu peux souffler tu es sur quelque chose de stable nager en pleine mer au milieu de Nupar c'est tout le temps un challenge au quotidien parce que même quand tu as envie de t'arrêter tu t'arrêtes mais tu restes quand même en pleine mer tout seul et il faut quand même faire du rétro pédalage pour pouvoir rester à la surface et c'est là où je trouve que c'est encore plus challengeant que de la course à pied parce que c'est un effort physique qui est quotidien écoute l'ami on va devoir en rester là on tient on tient le chrono merci pour ton temps merci pour ta participation merci pour tes actions je pense que c'est ça qui peut surtout noter et puis comme tu l'as déjà fait tu l'as déjà dit tout à l'heure en effet on fait relâche pendant l'été on reprendra sur des masterclass à la rentrée merci à tous ceux qui ont suivi ça en direct et tous ceux qui le suivront en replay et puis on vous dit à très bientôt et puis Rémi peut-être à très bientôt sur une aventure avec Virginie ça marche merci Jean-Frédéric merci Sophie merci Virginie je compte sur toi Virginie c'est noté de manière c'est que tu te débrouilles on raccroche et tu me recontacte derrière merci au revoir ciao